Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler d'une plante tropicale peu connue qui nous arrive d'Océanie, les oias. Ces plantes sont dites épiphytes, comme les orchidées elles poussent sur le tronc des arbres mais sans les parasiter. Donc vous l'aurez compris elles ont besoin d'un substrat particulier pour pouvoir pousser. Comme les orchidées un substrat drainant et si possible assez grossier. On va pouvoir le composer d'écorces de pin finement broyées, de mousse des bois ou alors de sphègne et aussi de laine de roche, de perlite, de vermiculite ou en tout cas tout un tas d'autres matériaux drainants comme la pousse de l'âne par exemple. Et on va ajouter à ça à peu près un tiers de terreau. On fait le mélange. Pour ce qui est de la bouture il va falloir sélectionner une branche et garder environ deux à trois nœuds. Couper et sur ces nœuds, donc les nœuds sont les intersections de ces plantes là, ne garder que deux à trois feuilles grand maximum. Nous pouvons même en laisser une seule si nous gardons que deux nœuds. Donc j'enlève beaucoup de feuilles, je coupe à peu près à 1 cm sous le nœud et je vais remplir mon petit pot de ce substrat drainant. Donc je le rappelle un mélange de mousse, des bois, de sphègne, de terreau, d'écorce de pin finement broyé et je vais mettre directement dans ce substrat ma bouture. Ma bouture je l'arroserai toujours régulièrement mais sans la laisser baigner dans l'eau pour maintenir une hygrométrie d'environ 80% c'est à dire qu'il va falloir une atmosphère assez humide et une température entre 20 et 30 degrés pour que dans les deux à trois semaines la plante puisse commencer à émettre ses premières racines. Gardez cette bouture à bonne exposition. Exposez ouest ou sud mais évitez si possible le soleil direct que les oias n'aiment pas vraiment. Je vous le rappelle elles sont épiphides, elles poussent sur les fourches des arbres donc elles aiment une ombre légère mais quand même une pleine lumière. C'est d'ailleurs ce qui va les inciter à fleurir. Et le feuillage justement regardez le bien, vous le verrez il est parfois légèrement jaunâtre ou rougeâtre, c'est un signe de luminosité. Plus cette plante est à la lumière plus elle se colore en jaune ou rouge. C'est donc un signe qu'elle pourra fleurir correctement chez vous. Lorsque le feuillage est bien vert et luisant, en quelque sorte en un peu trop bonne santé, c'est un signe que la culture a été plutôt industrielle et que vous aurez peut-être et probablement du mal à la cultiver chez vous et à la maintenir en vie. En recevant vos boutures du jardin des curieux vous remarquerez peut-être aussi sur les feuilles une puine blanche. C'est tout simplement un dépôt calcaire lié à l'eau d'arrosage. Pas de panique, il n'y a pas de problème. Il suffit simplement de prendre un chiffon et de nettoyer légèrement les feuilles pour qu'elles deviennent plus luisantes. Vous l'aurez probablement remarqué, cette plante adulte est cultivée dans un pot tout petit, tout simplement parce que les oias font partie de ces plantes qui aiment être à l'étroit dans leur peau. Voilà vous en savez un peu plus pour la bouturer, pour les chouchouter. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, restez curieux ! 1 1 1 1 1 1 1